Qui a dit qu'il ne faisait pas beau à Bruxelles, les amis ? Regardez le soleil, la chaleur, le chapeau, le bruit des criquets. Bon, ok, il n'y a pas de criquets. Les amis, il fait beau à Bruxelles, il y a un grand soleil, donc c'est parti, on va sortir dehors, je vais me poser tranquillement dans un endroit pour qu'on discute ensemble du sujet du jour, dans un endroit où j'allais pas mal pendant le confinement, donc c'est parti. Bon, voilà les amis, c'est ça l'endroit où je venais me poser pendant le confinement, mais en fait c'est un peu pourri ici parce qu'il y a le soleil en plein visage, donc je vais trouver un endroit un peu plus posé, un peu plus tranquille et un peu plus agréable pour qu'on discute de la prière aujourd'hui. J'ai lu deux livres, deux petits livres sur la prière récemment qui m'ont beaucoup impacté et j'aimerais juste vous partager un peu ce que j'en ai retenu et comment ça m'a, ouais, changé de point de vue sur ce qu'était la prière et comment considérer la prière dans ma vie de tous les jours. Bon, j'ai pas réussi à trouver de coin à l'ombre, donc je suis là au soleil, dans un coin un peu plus posé, pour vous parler de deux livres qui m'ont vraiment encouragé dans ma vie de prière récemment. Le premier livre, c'est Retrouver la joie de prier de Michael Reeves. Et en fait, ce qui m'a beaucoup encouragé avec ce livre, ce qu'il m'a vraiment appris ce livre, c'est que la prière, c'est pas une chose à faire. Je me rends compte que trop souvent, j'ai tendance à voir la prière comme une activité, une activité parmi les listes d'activités que j'ai dans ma vie. Voilà, je dois faire telle ou telle chose, je dois répondre à cet email, je dois aller voir telle personne, et puis je dois aussi prier. Mais ce qu'il montre dans ce petit livre, et c'est un livre vraiment qui se lit rapidement, qui se dévore et qui est très encourageant, ce qu'il montre, c'est que la prière, c'est pas une chose à faire, mais c'est plutôt l'expression de la communion qu'on a avec Dieu. On a déjà cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu en tant que chrétien. Grâce à Jésus, on peut avoir accès au Dieu de l'univers. Et la prière, c'est simplement cette communion qu'on a avec Dieu, parler à Dieu. Et il dit ça très bien à un moment, et j'aimerais juste lire ce qu'il dit, c'est à la page 39. « Lorsque par défaut nous considérons la prière comme une activité abstraite, une chose à faire, nous avons tendance à nous concentrer sur la prière comme on se concentre sur une activité, ce qui la rend ennuyeuse. Au lieu de cela, concentrez-vous sur celui qui est l'objet de vos prières. » Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à prier ? Pourquoi est-ce que la prière est si difficile ? Parce qu'on se concentre sur la prière en elle-même comme si c'était une chose à faire, au lieu de se concentrer sur celui à qui on prie. Et dans ce petit livre, il nous encourage juste à ouvrir les yeux sur le Dieu à qui on prie, qui est non seulement le Créateur, le Roi de l'Univers Tout-Puissant, mais qui est aussi notre Bon Père Céleste, qui veut nous écouter. Et quand on voit la prière comme ça, quand on réalise ce qu'est réellement la prière, je trouve que ça nous encourage tellement à prier. Quand je me concentre sur qui Dieu est, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de m'adresser à lui, j'ai envie de lui remettre ce que je vis aujourd'hui, mes soucis, mes problèmes, ce que je veux voir changer dans ce monde, ce que je veux voir changer dans ma vie et dans la vie des autres. Donc pour retrouver la joie de prier, pour retrouver le privilège, le plaisir qu'est la prière, il ne faut pas se concentrer sur la prière elle-même, mais sur celui à qui on prie. Et ce livre m'a aidé à ouvrir les yeux sur cette réalité, donc je le recommande vraiment. Et l'autre livre que j'ai lu récemment sur la prière, c'est La prière de John, son nom est un peu dur à prononcer, donc voilà, John, on va l'appeler John, mon ami John, qui a écrit ce livre, qui vient de sortir, et là c'est plus sur la prière communautaire. Comment est-ce que la prière a une vision communautaire ? On n'est pas juste appelé à prier, c'est moi et ma relation avec Dieu, mais c'est moi, les autres, et notre relation avec Dieu. Et ensemble on s'adresse à Dieu. Et comment considérer la prière dans la vie d'église ? Et une des choses qui m'a marqué avec ce livre, c'est ce qu'il dit au début, il dit que la prière c'est comme respirer. En fait il commence en citant John Stott, qui dit ceci, « Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. » Pour montrer que tout comme c'est indispensable pour vivre, de respirer, c'est indispensable en tant que chrétien de prier. Pas comme quelque chose qu'on doit faire, mais comme quelque chose dont on a besoin. Mais il montre comment malheureusement on a tendance à ne pas voir la prière comme une respiration, comme quelque chose d'indispensable, mais plutôt comme un médicament en cas de problème. « Voilà, j'ai un problème, j'ai un souci, je vais utiliser la prière pour réparer ce souci. » Et il nous encourage, comme l'autre livre dont je mentionnais, à intégrer la prière dans notre vie quotidienne, parce que c'est l'expression de notre relation avec Dieu. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien avec ce livre aussi, c'est qu'il met le doigt sur ce qui cause notre manque de prière. Comment le fait de ne pas prier ou de prier peu, ça montre qu'on est orgueilleux, qu'on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on croit qu'on se suffit à nous-mêmes, qu'on est assez fort, assez compétent pour faire tout ce qu'on a à faire. Parce que la prière c'est simplement l'expression de notre dépendance envers Dieu, qu'on a besoin de Dieu, qu'on ne peut pas faire la vie tout seul. Il montre aussi comment le fait qu'on ne prie pas ou qu'on prie peu, ça montre qu'on n'a pas assez confiance en Dieu et qu'on ne croit pas que Dieu est suffisamment puissant pour répondre à nos prières. Il dit ceci dans le livre, « Nous ne prierons pas sans cesse si nous ne sommes pas certains de la puissance de Dieu. » Notre manque de prière vient en grande partie du fait que nous croyons subtilement que la possibilité de l'échec existe en Dieu. À cause de cela, nous ne demandons jamais à Dieu de faire l'impossible. À la place, nous ne recherchons que les choses que nous pouvons accomplir nous-mêmes. On fait les choses qu'on est capable de faire et on ne croit pas qu'on peut faire appel à Dieu pour accomplir l'impossible selon ce qu'il a promis. Et ce livre et l'autre m'ont vraiment encouragé à oser prier Dieu, à oser demander à Dieu ce qu'il a promis dans l'Écriture. Bien sûr, on ne réclame pas des choses que Dieu n'a pas promis, mais dans sa parole, Dieu nous a révélé sa volonté dans la Bible, il nous a révélé ses promesses pour nous en tant que chrétiens, pour ce monde. Et on peut prier selon ses promesses, avec l'assurance qu'il a la puissance et la volonté de répondre. Donc si toi aussi, tu as besoin d'être rafraîchi dans ta vie de prière, je t'encourage à lire ces deux livres, Retrouver la joie de prier de Michael Reeves et la prière de notre ami John. Je mets les liens pour se les procurer dans la description de la vidéo. Il commence à faire un peu chaud, je crois que je vais attraper un coup de soleil, donc je vais rentrer. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos sur cette chaîne, et à bientôt les amis. Regardez les amis les coulisses de cette vidéo, j'ai été obligé de mettre la caméra sur mon vélo, les Vélib ou les Vilos de Bruxelles, voilà, ça c'est les backstage, et on fait avec les moyens du bord.